Dans les grosses têtes sur RTL, Laurent Ruquier a fait une étonnante confidence repérée par Télé Loisirs. Entouré de sa bande de chroniqueurs, il a avoué qu'il avait un faible pour un ministre actuellement au gouvernement. Tous les après-midi dans les grosses têtes, Laurent Ruquier interroge sa bande sur l'actualité, sur des faits historiques ou sur des questions de culture générale. Ses chroniqueurs multiplient alors les tentatives et les demandes d'indices pour trouver la bonne réponse, ce qui donne souvent lieu à des fous rires. Dans une séquence repérée par Télé Loisirs, l'animateur, qui vient tout juste de fêter ses 60 ans, leur a ainsi posé la question suivante, qui est Gabriel Labelle, que l'on voit partout dans les journaux en ce moment ? Ce dernier est un acteur canado-américain qui vient d'être révélé aux yeux du monde entier grâce à son rôle dans le film The Fable Man's de Steven Spielberg. Mais les chroniqueurs ont mis du temps à trouver la bonne réponse, à commencer par Titoff, présent ce jour-là. L'humoriste qui se destinait à une carrière de footballeur a en effet lancé avec une petite voix innocente, ce ne serait pas Gabriel Attal ? Une phrase qui a fait rire l'Assemblée, mais qui a surtout permis aux compagnons d'Hugo Manos de faire quelques confidences inattendues. Laurent Ruquier trouve Gabriel Attal sexy, c'est pas très gentil, a d'abord rétorqué Laurent Ruquier avant qu'un de ses sociétaires ne fasse remarquer, Benel et Belle Gabriel Attal. Le présentateur des enfants de la télé et ex-animateur d'Omnet en direct a alors lancé, il est très beau. Moi, je le trouve très mignon. Et d'ajouter, il est très sexy. Si la petite blague de Titoff a permis au présentateur d'avouer son attirance pour le ministre délégué chargé des comptes publics, elle n'a pas fait avancer les recherches des grosses têtes. Isabelle Mergo a donc rectifié le tir en demandant si Gabriel Labelle était une femme. Quant à Laurent Ruquier, s'il a évoqué le physique de Gabriel Attal, il n'est évidemment plus un cœur à prendre. Il y a quelques jours, pour ses 60 ans, son chéri Hugo Manos lui avait fait part de son amour sur le plateau des enfants de la télé. Merci pour ses cinq années de bonheur, merci aussi d'être là au quotidien pour moi, avait-il lancé avant de dévoiler des images de Laurent Ruquier en 1987. Quand je l'ai vu, j'étais assez éberlué, et je me suis dit que j'étais heureux de t'avoir rencontré il y a cinq ans et pas quand tu avais vingt ans, avait-il ajouté. Une séquence qui avait à la fois amusé et gêné l'intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada